Bonsoir Philippe Valle, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Vous signez donc la préface de ce livre, Cabu, le journal des présidents. C'est un livre exceptionnel qui regroupe 300 dessins de Cabu réalisés à partir de 1954 et dont la plupart sont publiés, je crois, pour la première fois dans un album. Certains sont même complètement inédits. On y revient dans un instant, mais d'abord un mot sur ce spectacle tiré d'un texte posthume de Charbe qui dénonçait les escrocs de l'islamophobie. Un spectacle porté à Lille par crainte de débordement, refusé par deux salles du Festival Off d'Avignon pour des raisons artistiques. Des décisions qui ont inspiré ce message à Raphaël Glucksmann. Des programmes écharbes par crainte de débordement, courage fuyons ou comment réduire les morts au silence. C'est votre sentiment aussi ? Oui, je pense que Houellebecq a fait un roman de fiction il y a deux ans et d'aujourd'hui ça devient presque un reportage. C'est-à-dire que, voilà, c'est soumission, c'est très grave. Il faut être fier de ce qu'on est dans notre civilisation universaliste et humaniste. Si on ne défend pas cette liberté d'expression, ça veut dire qu'on se soumet et que l'avenir est vraiment sombre. Il faut vraiment se reprendre là. Là, c'est le moment. C'est quelque chose qui ne va pas là. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'entretenir la mémoire de Cabu, de faire vivre son oeuvre. Vous avez vous-même découvert certaines de ses planches que vous ne connaissiez pas ? Je connaissais à peu près tous les dessins, enfin beaucoup de dessins. C'est une oeuvre graphique absolument incroyable. Je pense qu'elle restera inscrite dans notre culture. Cabu n'était pas simplement un dessinateur satirique, c'était un créateur absolument incroyable. Et dans son trait, il y a quelque chose du caractère, bien sûr, mais aussi du monde autour, comment la civilisation mute à ce moment-là. C'est vraiment une oeuvre d'art incroyable. Et aujourd'hui encore, je suis surpris, je suis admiratif. Je pense que ça fait du bien aux gens de regarder ses dessins parce qu'il y a une telle intelligence, un tel humour, une telle... Dans la cruauté, il y a aussi une humanité très forte. Il y a quelque chose de visionnaire dans cette oeuvre qui me bouleverse. Il a croqué tous les présidents de la Ve République, et même avant, Vincent Oriol et René Cotty, parce que c'est avec eux qu'il a débuté. Il a commencé à 14 ans. Oui, oui, oui. Et c'est merveilleux de voir comment les artistes, ils ont de la chance d'une certaine façon, parce qu'on voit comment son trait évolue en profondeur au fil des années, comment son trait devient de plus en plus beau, épuré, et au fond, cache une complexité magnifique, une complexité humaine. C'est vraiment incroyable. C'est un artiste jaillissant. Il faut que les gens se nourrissent de ça. Vous nous donnez des clés pour mieux regarder les dessins de Cabu, et notamment, vous nous dites, il faut regarder particulièrement le regard des personnages dessinés par Cabu, parce qu'il retranscrivait beaucoup de choses dans un regard. Oui, ce regard miroir de l'âme. Mais je lui demandais, mais comment tu fais pour définir ce caractère à ce moment-là ? Je lui dis, je commence toujours par les yeux, toujours par les yeux et les mains. Le regard de François Hollande, sous les traits de Cabu, il était souvent fuyant. Oui, oui, déjà un peu désabusé, un peu triste. Tristesse et accablement. Il y a un accablement, oui. Que disait le regard de Nicolas Sarkozy croqué par Cabu ? Alors, il y avait quelque chose chez Nicolas Sarkozy qui fascinait Cabu, en dehors de toute idée politique. C'est le côté baroque et bondissant, jaillissant, cette espèce de fontaine d'énergie. Et là, je pense que les dessins de Cabu montrent aussi ces personnages qui ont une énergie hors du commun, qui se barre parfois dans tous les sens, mais qui est pour le dessinateur un trésor d'inspiration. Avec deux petites cornes, là, dans les cheveux. Deux petites cornes, un peu de diablotin. Et il a compris quelque chose, chez Nicolas Sarkozy, qui est quelque chose qui a à voir avec la part d'enfance mal réglée, quelque chose comme ça, qui est tout le temps dans le dessin et qui est presque touchant, au fond. Parce que dans la cruauté de la satire politique, il y a aussi la compréhension des souffrances et des conflits internes des gens qui croquent, enfin des gens qui dessinent. Vous dites que c'était presque un cadeau, l'arrivée de Nicolas Sarkozy dans l'univers... Oui, parce que c'est un baroque. Et pour un dessinateur, le retour du baroque, c'est le retour du corps, de l'expression du corps. Et du coup, forcément, sa défaite en 2012, c'était une mauvaise nouvelle pour Cabu. C'est ce qu'il nous confiait sur le plateau de C'est à vous. Vous l'accompagnez ce jour-là. Cabu, pour vous, l'événement de l'année à vos yeux. C'est quand même l'élection de Hollande, parce qu'il a fallu qu'on change notre casting, faire des nouvelles caricatures, et certaines sont très difficiles, comme par exemple Jean-Marc Ayrault. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de... Il faut lui demander qu'il se laisse... Il est trop sobre. Voilà, il manque de repères sur son visage. Vous disiez dans une interview que Sarkozy vous manquait à croquer. Oui, parce que c'était un personnage... J'ai mis des cornes, tout ça. C'était un diablotin. Oui, il était en Mephisto, hein, chez vous. C'est vrai qu'on le regrette beaucoup, parce que c'était un gagman formidable, oui, bien sûr. Un gagman, carrément. Sarkozy, le diablotin, inquiété par les affaires. On imagine que Cabu aurait été inspiré par François Fillon. Bien sûr, d'ailleurs, il y a même un dessin prémonitoire. Exactement. Incroyable. On est en 2013, exactement. C'est Fillon qui parle de Nicolas Sarkozy en disant qu'il m'a appelé son collaborateur, mais c'est le collabo qui va le tondre en 2017. Et il y a un dessin un peu plus loin. Incroyable. Avec des écoutes téléphoniques. Et puis des emplois fictifs. C'est quand même... Et des emplois fictifs. Et voilà, donc il avait ce talent-là. Et puis voilà, c'était un homme unique. Il dessine François Hollande qui dit à Emmanuel Macron « Tu iras loin. À ton âge, j'avais pas encore fait dessin de les notaires dans la rue. » Vous voyez, c'est fou, quoi. C'est drôle et en même temps, c'est tellement fort. Il dessinait des situations des époques qui ne prêtaient pas tout le temps un sourire. Mais vous dites « Difficile de trouver chez Cabu un dessin déprimé. » Non, ça, ce n'était pas possible. Ça n'existe pas. Vous savez, quand on travaillait à Charlie et que Cabu arrivait, tout le monde avait un petit coup de cœur en disant « Ah, Cabu est là ! » Et on était contents. C'était toujours un bonheur de le voir arriver. Et pas de dépression, jamais. Quand tout allait mal, il avait toujours une solution pour sortir de là, puis faire un truc, et puis on allait tout résoudre. Toujours, toujours. Visionnaire, sens politique, et puis art de tout résumer en une seule planche. C'est le cas notamment sur Valéry Giscard d'Estaing. Le Pulse est de gauche, la Cordéon c'est de gauche, et pourtant le tout fait un président de droite. Il résume Valéry Giscard d'Estaing en une planche. Oui, et puis malgré tout, il avait piqué ça, et il y a eu le droit à l'avortement. Il y a eu des choses très importantes aussi sous Giscard, qui ne sont pas des choses forcément de droite. La démocratie, c'est un truc compliqué, que Cabu comprenait et étudiait avec beaucoup de passion. On peut suivre aussi, en feuilletant les dessins d'Incabu, le bulletin de santé de Pompidou, j'ai l'après-jour. Incroyable, bien sûr. D'ailleurs, c'est le bulletin de santé de tous les présidents, pratiquement. Parce qu'on voit bien à chaque fois comment le physique... Enfin, Mitterrand, 14 ans pour Cabu, ça a été vraiment un dessin qui évoluait d'une façon terrible, avec la mort qui était là, tout le temps, derrière les rideaux, proche. C'était vraiment... C'est très beau. Il n'y a pas de dard qui ne parle pas de la mort. Et Cabu parle très bien de la mort. Il parle de la joie, parce que c'est ça, c'est ce qu'il fonde, la joie de dessiner, la joie de communiquer, la joie de transmettre, mais la mort, vraiment, comme tous les grands artistes. Les grands artistes ne parlent que de deux choses, de l'amour et de la mort. Il avait plus d'affection pour François Mitterrand que pour Jacques Chirac. Il a parfois été très dur, quand même, avec Jacques Chirac. Le communiqué de presse écrit que c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde avant d'entrer dans l'isoloir. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que ça doit être lu par tous les gens qui aiment se nourrir de belles choses, de choses intelligentes et qui les enrichissent. Voilà. Je signale juste, à la fin de ce magnifique livre, la lettre de remerciement adressée par Barack Obama à l'épouse de Cabu, Véronique. Lettre en date du 16 novembre dernier. Pour la remercier, il lui avait fait parvenir un exemplaire du documentaire Charlie 712 qui racontait l'histoire du bouclage du fameux numéro de Charlie Hebdo avec les caricatures de Mahomet. Et on peut lire, entre autres, ces mots de Barack Obama, « Conscient que la peine que vous vivez est incommensurable, j'espère que les souvenirs de ce que vous avez vécu avec Jean vous apportent un peu de réconfort. » Ces dessins, c'est surtout beaucoup de réconfort. Bien sûr. C'est une façon de jouer à croire qu'il est toujours là. Merci Philippe Vall, le journal des présidents. Cette allure absolument est séchée, Michel Laffont. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant une jeune fille absolument...